On a déjà fait pas mal de calculs d'intégrale en coordonnées rectangulaires. On faisait les sommes de Riemann de petits rectangles dont on faisait tendre la largeur vers 0, on écrivait une intégrale et puis on trouvait une R sous une courbe. Maintenant on va s'exercer un petit peu en coordonnées polaires. Dans les coordonnées polaires, c'est le rayon, c'est-à-dire la distance au centre des points du graphe de la fonction, qui est donnée en fonction de l'angle avec l'axe des abscisses. J'ai dessiné un petit bout de graphe de fonction entre un angle alpha et un angle bêta. Je me propose d'écrire une formule qui calcule cette R que je assure en bleu, cette R qui est comprise dans ce petit secteur. Je vais te demander d'essayer de t'exercer toi-même à trouver une formule et je vais essayer de te donner quelques indices pour ne pas te lâcher tout seul dans la nature. Premièrement, est-ce qu'on va diviser en rectangles ? Ça paraît difficile de diviser en rectangles qui aboutissent tous à l'origine. Les rectangles ne sont peut-être pas la solution. Peut-être vaudrait-il mieux, dans ce cas-là, diviser en tout petits secteurs comme celui que j'essaye de dessiner là. Je vais essayer d'en dessiner plusieurs. Si on prend un espèce de tout petit secteur, l'idée de base est toujours la même, c'est de prendre un petit segment sur la courbe, de prendre une petite portion de courbe tellement petite qu'on peut la considérer comme à peu près droite, un petit segment élémentaire, et de voir ce qu'on peut en faire. Dans ce cas-là, on peut en faire un petit secteur. J'essaie de dessiner plusieurs petits secteurs. L'idée pour la construction de l'intégrale, parce que ça va être une intégrale, ça va être de faire tendre l'angle de ces petits secteurs vers 0, d'avoir de plus en plus de petits secteurs dont la somme des surfaces va approcher de plus en plus efficacement la surface que nous cherchons. Deuxième petit indice. Je vais dessiner un cercle. J'essaie de dessiner un cercle, ce n'est pas toujours facile à m'enlever. Puisqu'on parle d'air de secteur, essayons de voir ce que pourrait être l'air d'un secteur circulaire. Je trace un secteur circulaire sur ce cercle, deux rayons R. Les deux rayons, je les appelle R. Un secteur circulaire d'angle θ, que je assure. Connaissant la formule de l'air du cercle, pourrais-tu trouver une formule qui va nous aider, qui nous donnerait l'air de ce secteur circulaire, et que l'on appliquerait à trouver l'air des tout petits secteurs qui nous intéressent sur le graphe de notre fonction. L'air du cercle au total, c'est pi fois R au carré. Donc là, je suppose que tu as mis la pause et que tu as essayé d'y travailler. Donc on continue. L'air du cercle au total, c'est pi fois R au carré. Et l'air du secteur d'angle θ, d'angle au centre θ, ça va être proportionnel à l'air total. On va faire une petite règle de 3. L'air total du cercle, c'est pour un angle au centre de 2π, un tour complet. Et là, l'angle au centre n'est pas de 2π, mais de θ. Donc on fait une règle de 3, on divise par 2π, et on multiplie par θ, ce qui revient à multiplier l'air du cercle par θ sur 2π. Et voilà la formule qui nous donne l'air du secteur circulaire. Évidemment, on va simplifier les π, et ça nous donne un demi de R au carré θ. Voilà, un demi de R au carré θ. C'est donc la formule qui me calcule l'air d'un petit secteur circulaire. Et donc, si je reviens à l'air que je cherche à calculer sur le dessin de gauche, si je considère un de ces petits secteurs, on se dit qu'il est tellement petit ce secteur qu'on peut peut-être, le long de la courbe, l'assimiler à un petit secteur circulaire. On fait comme si la petite portion de courbe interceptée était un arc de cercle. Bon, c'est un peu intuitif comme raisonnement, mais ça va nous permettre d'arriver à la bonne formule. Voilà, et notre angle, c'est un angle très très petit. Notre angle au centre, là, il ne vaut pas... Comme il est très petit, on ne va pas l'appeler θ, on va l'appeler dθ, parce que c'est cet angle-là qu'on va faire tendre vers zéro. Et pour bien indiquer, on l'appelle dθ. Ce sera, lui, le paramètre de notre intégrale. Enfin, pas le paramètre, ce sera la variable muette, si je veux, de notre intégrale, si on veut s'exprimer correctement. Voilà, donc, il va falloir... Et, en fait, ce rayon-là, ce rayon, le rayon de notre petit secteur circulaire, c'est le rayon, c'est le R égale F de θ qu'on a défini, dont on avait la donnée dès le départ. Donc, comment allons-nous exprimer l'air d'un petit secteur, d'un petit secteur dont on fait comme s'il était circulaire, élémentaire ? Donc, cet R-là, on a juste écrit la formule, à droite de l'écran, qui le calcule. C'est 1,5 de R², mais attention, cette fois, dθ, parce que notre petit angle, on l'a appelé dθ. 1,5 de R² dθ. Et je me dis que l'air que je cherche à calculer, eh bien, ça peut être perçu comme une somme de petits secteurs élémentaires infiniment petits. Et on va donc additionner tous ces petits secteurs élémentaires. Et comme on a dθ, on va se dire entre quelle valeur et quelle valeur θ varie. Et θ, ici, varie entre α et β. Donc, notre somme infinie, là, c'est une intégrale. On a déjà l'habitude de ça. L'intégrale, lorsque notre angle θ, comme on a dθ, on s'intéresse aux variations de θ, lorsque notre angle θ varie entre α et β, donc l'intégrale entre α et β, de notre formule 1,5 de R² dθ. Et en n'oubliant pas que R, ça n'est pas une constante. R, c'est une fonction de θ. On va plutôt l'écrire. Je vais l'écrire plus explicitement. Intégrale entre α et β, de 1,5 de R de θ. R de θ, R comme fonction de θ. Le tout au carré des θ. Et le calcul de cette intégrale nous donnera bien l'R que l'on cherche à calculer. Sous-titrage Société Radio-Canada